Alors il s'agit du mémouss amoureux d'André Valtier, chansonnier Montmartreux qu'il ne faut pas confondre avec René Labranlette, René Cousinier. Bien sûr. C'était un gaga, c'était un garçon, il était moumoumou, il était moussaillon. Il avait l'air concon, constamment ébété, car il était cucu, curieusement con, conformé. Il avait l'habitude en parlant, mettre sa langue dans le baba, dans le baba-baba des dents, il fait que ça se bouge ce cucu, culet au portillon, défaut de le cucu, délocution. Mais malgré ce caca, c'est le caca désolant, il avait un boue, un bouillant sentiment pour une petite bergère, une berbère de promis, qui avait des petites zizis, qui avait des petites idées sur lui. Elle était très très conne, très connue dans le canton, pour son trou, pour son troupeau de moutons. Mais elle avait un charme, un charme si mutin que tous les gars, qui était sa main, cacaressant l'arrêt, l'arrêt de ses cheveux frisés. Il lui dit, je veux t'époux, je veux t'époux, t'épouser. Je serai quand tout toujours mou, tout toujours mou, soyons. Je veux tout près de ton trou, de ton troupeau de moutons. Laisse-moi t'enfiler, laisse-moi t'enfiler, un joli ananara, ananano, doré. Apprécie mon vie, mon vie grand attachement, et donne-moi ton concon, ton consentement. Puis il lui fit mimi, miroiter la menire, comme une partie de festin et de plaisir. Comme il sortait son dernier argument, elle se laissa bébée, décotée, gentiment. Ici, le curieux ne saura jamais, ce qui fit le vivif du sujet. Mais le temps qu'il lui dise, mais méfie-toi, elle était déjà enceinte de trois mois. Alors, tout con, tout con, tout con, tout concerné, il lui dit, il faut bander, bander nos volontés. Moi, je reprends mon bout, mon boulot, parce que toi, tu reprends ton trou, ton troupeau de moutons. Privé de son ananas, privé de son anamour, elle mouillait, mouillait, de deux mouchoirs par jour. En rêvant de son, de son heureux passé, elle faisait pipi, faisait pitié. Elle lançait des dépêches de clorée, disant, t'as monté, monté le cou, certainement. Tu devais garder ton trou, troupeau au loin du pays, mais t'as sûrement des hommes, des hommes, des obéis. Elle lui dit, je veux que tu me respectes et je veux plus que tu me suspectes. Mais lui, lui disant, le chat, le chapeau de sa bergère, tire à trois coups, trois coups, coup de révolver. Désolé de ce qu'il qui, de ce qu'il avait fait, grandissant son pipi, son pistolet. Il allait moumou mourir dans son caca, son cagnot, qui moumou, qui mouillait par là. Ce fut la fin de ce qu'il curieux roman. Si vous y avez trouvé quelqu'un agrément, c'est que vous êtes très cons, complaisants et gentils. Et moi, je vous dis merci. André Valtier. Je me suis un peu planté, mais comme vous connaissez pas ça. Oui, 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 moi je ne sais plus pas que mon déjeuner. Et en fin de soirée, il faut qu'à prendre sa guitare et nous faire le cadreur américain avec lui. Non, il est tout chemagné. Ah oui. Oh, le tocat a mis au cheval.